Le lien entre eux, je refais le lien avec l'élection présidentielle de 1981, au comité directeur de Créteil, tu deviens donc le premier secrétaire, non pas par intérim, mais véritable, du Parti Socialiste, et tu vas le rester tout au long du premier septennat de François Mitterrand. Et c'est un moment assez particulier, parce qu'évidemment c'est la première fois que la gauche, depuis 1958, revient aux responsabilités, c'est le moment où le Parti Socialiste, c'est-à-dire l'organisation politique que tu as contribué avec d'autres à reconstruire, à rebâtir, revient aux responsabilités, au pouvoir, et donc comment se passe cette... d'abord dans la campagne, parce qu'il y a le Parti, et puis il y a l'équipe de campagne à côté. C'est toujours un moment, c'est toujours une symbiose un peu particulière à trouver, et comment cette symbiose va perdurer ou pas pendant ce premier septennat de François Mitterrand, qui connaît des phases et des moments difficiles, c'est pas l'objet de notre entretien, mais ce lien entre le Parti Socialiste et ses lieux de pouvoir, que sont l'Élysée, Matignon, l'Assemblée nationale, évidemment, également. C'est vrai que le Parti Socialiste va jouer un rôle tout à fait essentiel dans le dispositif politique que François Mitterrand mettra en place après son élection à la présidence de la République. Moi, quand il m'a vu chez lui, en novembre 1980, pour me dire, voilà, j'entre vraiment dans la campagne, si je gagne, ce qui est loin d'être fait, mais ce qui est possible, je voudrais vous proposer d'être mon successeur à la tête du PS. Vous ne serez pas au gouvernement, puisque vous serez le dirigeant du PS, et que j'entends séparer, j'y reviendrai, les fonctions d'État et les fonctions de parti, mais vous serez associé à tout. Et cet engagement, pendant sept ans, pendant le premier septennat, François Mitterrand l'a totalement tenu. Et ça a d'ailleurs été cette idée que je serais, moi, et les socialistes, que je représenterais hypothétiquement à l'époque. Ça a été, d'une certaine façon, la condition même de mon acceptation. Donc, j'accepte, et au congrès de Créteil, je deviens le premier secrétaire du Parti socialiste. Je crois qu'il est peut-être moins intéressant de parler de la campagne, telle qu'elle s'articule. Il y a l'équipe de campagne, qui est évidemment très importante, mais le PS va jouer pleinement son rôle en mobilisant ses forces, ses adhérents, ses élus, ses élus locaux, auxquels François Mitterrand va faire appel constamment. Et donc, François Mitterrand, il aborde, me semble-t-il, les choses ainsi telles que je les ai vécues. Il ne veut pas de la fusion entre l'État et le Parti. Ça, il le repousse. Fusion qui, à ses yeux, serait aussi sans doute une confusion. Mais il veut une association du Parti socialiste, dont il est presque encore le premier secrétaire, dont il sort, au milieu duquel il a vécu pendant dix ans, auquel il est profondément attaché, par tous les hommes et femmes qu'il a été défendre partout en France, et donc, il veut absolument que cette force soit associée au Parti socialiste. Il va y avoir à ça une légitimité institutionnelle, parce qu'après l'élection présidentielle, François Mitterrand dissout l'Assemblée nationale. Ça avait été aussi un autre motif de différence entre Michel Rocard et François Mitterrand. Michel Rocard disant qu'il ne dissoudrait pas l'Assemblée nationale, mais un président qui serait retrouvé avec une majorité RPR, UDF à l'Assemblée nationale aurait été impuissanté dès le départ. Je n'ai jamais d'ailleurs bien compris comment, au moins sur ce point, Michel Rocard avait pu faire cette proposition. Donc François Mitterrand dissout l'Assemblée nationale, et le Parti socialiste, dans les élections législatives qui suivent, en juin, obtient la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et donc, il y a une légitimité institutionnelle à ce que ce parti majoritaire à l'Assemblée nationale, majoritaire aussi dans le pays, d'une certaine façon, soit pleinement associée à l'action politique de la présidence. En outre, le premier ministre, Pierre Moroy, est un ancien responsable du Parti socialiste, membre du Parti socialiste. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Mermas, est un socialiste. Le président, un des présidents, mais il était plus fort, le plus marqué le groupe, ce grand groupe de députés socialistes, c'est Pierre Jox, qui est aussi un socialiste. Et donc, dans les institutions même, après la présidentielle et les législatives, le Parti socialiste est important. Mais il veut aussi que, au-delà de ceux qui sont dans les institutions, Premier ministre, président de groupe, président d'Assemblée, il veut aussi que le Parti lui-même, notamment à travers son premier secrétaire, soit associé à l'action politique. Et donc, il tâtonne un peu. Il cherche une série d'institutions pour ce dialogue. Il dit bien « pas de fusion ». Donc, aucun ministre ne pourra rester membre de la direction du PS. L'EPS ne doit pas croire qu'il peut contrôler l'État, mais la présidence et le Premier ministre doivent respecter aussi l'autonomie du Parti socialiste. Il y a une conception démocratique qui s'ajoute à cette légitimité institutionnelle. François Mitterrand connaît les institutions. Il les a critiquées sévèrement. Il a promis de les changer. Il ne va pas les changer. Mais au moins, il va essayer de les faire vivre autrement. Il ne veut pas d'un parti godillot. Il veut une force politique qui soit pleinement associée. Et donc, je l'ai dit, il tâtonne. Au début, il y a trois instances d'entrée de jeu. Le petit déjeuner du mardi à l'Élysée avec le président de la République, Pierre Moroy, le Premier ministre, le secrétaire général de l'Élysée, qui est au début Pierre Bérégovoy, et le premier secrétaire du PS, uniquement. Jacques Attalib y participera à certains moments. Et puis, il y a aussi une deuxième réunion, qui est une réunion de François Mitterrand, du Premier ministre, de Pierre Moroy, de quelques ministres importants, économie, intérieur, et de quelques dirigeants du PS, dont le premier secrétaire. Et puis, il y a une troisième réunion, dans la même semaine, où Mitterrand, qui est un homme de fidélité, continue à réunir les Mitterrandistes, sans le Premier ministre. Donc, ce n'est pas la majorité ancienne du parti, c'est les Mitterrandistes. Mais, un certain nombre d'indiscrétions et de fuite se produisent. Ça irrite profondément François Mitterrand. Et donc, il supprime cette troisième réunion. Il réunira de temps en temps ses amis pour des motifs ad hoc, et notamment quand viendra la question de sa nouvelle présentation à l'élection présidentielle, bien sûr. Mais, il ne veut plus garder cette réunion-là. Et donc, il la transforme en... Il garde l'autre réunion, mais qui se fait autour du Premier ministre. C'est-à-dire, lui, il n'y vient plus. Et c'est donc le Premier ministre qui réunit plusieurs ministres, et plusieurs dirigeants du PS, dont le premier secrétaire, chaque semaine. En somme, il fait vivre les institutions telles qu'elles doivent faire vivre. Elles sont présidentielles, mais elles sont aussi parlementaires. Et donc, c'est cette phase parlementaire qui fonctionne de cette façon. Et donc, il subsistera, finalement, pendant toute la législature, d'une part, cette réunion de responsables ministériels ou de partis, ou institutionnels, président de groupe, président de l'Assemblée, avec le Premier ministre, et d'autre part, le petit-déjeuner... Le petit-déjeuner du mardi. Lequel petit-déjeuner du mardi ne pourra pas continuer en période de cohabitation. On ne va pas se réunir avec Jacques Chirac. Mais, ça sera transformé en un tête-à-tête François Mitterrand, premier secrétaire du PS, pendant toute la cohabitation, chaque semaine. Donc, il restera ce lien essentiel entre le président de la République et celui qui représente le parti, à charge pour lui, ce que je ferai dans les réunions du petit-déjeuner ou après, à transmettre, évidemment, à informer la direction du PS de tout ce qui peut être dit sans trahir des secrets, sans anticiper sur des décisions. Et je respecterai toujours cela. Mais, en même temps, c'est l'occasion de faire passer les idératas, les hésitations, les désirs, parfois les craintes, des socialistes, telles que nous les ressentons, vers le président de la République et le Premier ministre. Alors, ça, c'est quelque chose de spécifique au premier septennat. On y viendra tout à l'heure. L'expérience est peut-être un peu différente pour le second septennat, même si tu, au second septennat, n'es plus du tout dans la même fonction, puisque tu es, chacun s'en souvient, ministre de l'Éducation nationale. Mais, pourtant, dans les années 80, au sein du Parti Socialiste, on a parfois un peu le sentiment, quand on relit des documents d'époque ou quand on en parle à des personnes qui ont vécu ces moments, d'un débat au sein du Parti, finalement, moins aisé, simplement parce qu'il y a la pression. On ne peut pas dire... On ne peut pas débattre comme on voudrait au moment des congrès de 83 ou de 85, simplement parce qu'il y a l'obligation de solidarité avec l'Élysée, avec Matignon. On est aux responsabilités et donc qu'on ne peut plus avoir de congrès comme on pouvait les avoir dans les années 70, etc. Et donc, ce sentiment, parfois, de part et d'autre de différents courants, d'ailleurs, tant une fois les CRS, une fois les rocardiens, une fois les néo-rocardiens, etc., que comme s'il y avait, non pas un parti godillot, mais une espèce de chape de plomb qui venait. Évidemment que, toi, ce n'est sans doute pas le souvenir que tu en as eu, mais ça montre bien quand même que cette relation entre une organisation démocratique construite autour de la conquête du pouvoir, adossée à des territoires, par ailleurs, parfois en difficulté, municipale de 83, départementale de 82, 85, bref, ce qui est normal, la sanction tombe, parfois, plus lourdement que d'autres, bref, qu'il y a une espèce de tension entre cette volonté de faire vivre le parti et les obligations de solidarité, en quelque sorte, vis-à-vis de celles et ceux qui représentent le parti ou qui sont issus du parti et qui assument la charge de gouvernement. Comment, toi, comme premier secrétaire, tu arrives justement à faire vivre ce paradoxe, ou en tous les cas cette parfois contradiction ? En informant, bien sûr, correctement, la direction du parti, d'une certaine façon, les militants, des grandes orientations qui étaient proposées, ou la justification des décisions qui étaient prises, en faisant remonter aussi vers les instances du pouvoir, la sensibilité, les craintes qui s'exprimaient au sein du Parti socialiste. Mais j'ai envie de dire deux choses. La première, c'est que toute responsabilité d'État implique, pour ceux qui l'ont conquise, démocratiquement, et même avec un parti qui reste une force vivante et démocratique, implique la responsabilité, le sentiment de la responsabilité. Simplement, je pense qu'il n'y a pas eu de tensions majeures à cette époque, pendant le 1er septennat, au sein du Parti socialiste, à propos de la politique suivie, même autour de la politique de la rigueur. Parce que le débat sur la rigueur, par exemple, tel qu'il a été posé par le CRS, dans le souvenir que j'en ai, a moins porté sur la nécessité de la rigueur imposée par la réalité, disons, le déficit commercial, le déficit de balance de paiement, l'inflation, le chômage qui ne reculait pas. Donc, il y avait un tournant réaliste. Si nous n'avions pas opéré ce tournant réaliste, nous n'aurions pas gagné, je crois, en 1988. Et ça portait moins sur cette question que sur la question de l'Europe, en fait. C'est-à-dire, dans mon souvenir, Jean-Pierre Chevènement, notamment, n'était pas moins rude en matière de rigueur, mais il voulait une rupture avec l'Europe. Et c'est là-dessus que la différence s'est faite. Mais au fond, si toutes ces tensions ont été acceptées, dominées, supportées, c'est que d'une certaine façon, l'adhésion qu'on nous a demandée était une adhésion librement consentie. Si on nous l'avait imposée, si on me l'avait imposée, d'abord, je ne sais pas si je l'aurais acceptée, mais nos adhérents ne l'auraient pas supportée de la même manière. Et puis, ensuite, il faut bien dire que la législature passe avec ses accomplissements. Ici, on a surtout parlé de la mécanique, de la force. On n'a pas parlé des contenus, bien sûr. Bien sûr, des grandes réformes. Je vais les évoquer en passant. Mais, en 86, on perd les élections législatives. Il y a la cohabitation. Et le nouvel enjeu, c'est de savoir si on va pouvoir surmonter ça et gagner à nouveau en 88. Donc, c'est un élément de discipline formidable. L'odeur de la campagne, en quelque sorte, fait passer en arrière-plan les éventuelles récriminations, critiques, parfois déceptions. L'odeur de la campagne dissipe les miasmes de la division. L'odeur de la campagne est toujours revigorante, en tous les cas, pour certains. Évidemment que ce premier, là, on ne fait que survoler. On est dans la mécanique, pratiquement, ou dans le témoignage. Mais évidemment que, entre 81 et 86, nombre d'ailleurs des 110 propositions de François Mitterrand sont mises en œuvre. Tu parlais tout à l'heure de cette capacité du Parti socialiste à être ouvert aux nouvelles demandes de la société. Tu as évidemment évoqué la peine de mort, qui n'était pas une demande majoritaire de la société française. Loin de là. Et d'ailleurs, qu'un certain nombre de parlementaires, y compris de droite, ont voté ou se sont abstenus de voter contre. Il ne faut jamais oublier que c'était quelque chose qui tenait aux consciences. Mais il y a évidemment les réformes sur l'ORTF, la fin de la pénalisation de l'homosexualité, la fin des tribunaux d'exception, des choses extrêmement lourdes qui corsetaient la société. Il y a les nationalisations et les lois de décentralisation qui ont été, qui ont ouvert un moment assez important, justement, de donner du pouvoir. Oui, et puis des réformes sociales, la retraite à 60 ans, l'augmentation des minima sociaux, la diminution d'une heure de la durée du travail. Mais qui était symbolique, qui était symboliquement importante puisque c'était la première fois depuis 1956 qu'il y avait et puis les 4e et 5e semaines de congés payés. Oui, ça, c'était depuis 1956 parce que la durée du travail, c'était depuis... Absolument. Revenons-en justement à 1986-88. ça a dû être évidemment un moment, on disait tout à l'heure que l'odeur de la poudre en quelque sorte faisait passer en quelque sorte les petites récriminations. 1986 et 1988, là, le lien entre l'Elysée et le Parti Socialiste est forcément extrêmement fort puisqu'il faisait référence toutes les semaines, petit déjeuner hebdomadaire avec le Président de la République, évidemment pour mettre en ordre de bataille un parti qui a finalement bien résisté aux élections législatives de 1986 puisque ce n'est pas la défaite... Grâce à la proportionnelle, il faut bien... En partie, grâce à la proportionnelle. En partie. En partie. Et donc comment ce lien s'organise au-delà du petit déjeuner hebdomadaire entre 1986 et 1988 entre le Parti et l'Elysée et finalement ce qui allait devenir la campagne ? D'abord, c'est l'occasion pour moi de rappeler une chose que j'avais oubliée de dire, c'est que François Mitterrand lui-même veillait à rester extrêmement proche des élus socialistes sur le terrain. D'abord, il disait toujours à ses ministres qui parfois ne l'appliquaient pas assez bien à ses yeux, alors il râlait, il les gourmandait, qu'il ne devait faire aucun déplacement sans, bien sûr, accomplir leurs fonctions mais sans prendre un contact avec les élus socialistes par ailleurs, en dehors de l'action républicaine on va dire, sans réunir éventuellement les militants, sans avoir des contacts et lui-même le faisait. Donc il avait ses apartés, donc il a constamment gardé des liens. D'abord, il recevait qui il voulait à l'Elysée y compris en période de cohabitation bien sûr et puis quand il était sur le terrain il avait constamment ses liens avec les socialistes et donc oui, le parti a continué à vivre quand même pendant ces deux ans et il a été emporté effectivement par l'esprit de la reconquête même si la tonalité de la campagne a été en 88 différente. et puis le cours lui-même que la tonalité que Jacques Chirac a donnée à l'élection présidentielle un certain nombre de ses décisions en Nouvelle-Calédonie ou sur le terrain de la sécurité ont éveillé une certaine crainte dans l'opinion que François Mitterrand s'est employé à apaiser à son profit. Alors aussi c'est en 86 je parle de mémoire que tu quittes Paris et que tu es élu ce qui deviendra ta terre d'élection et sentimentale presque la Haute-Garonne avec le canton de Sainte-Gabel etc. C'est un paradoxe parce que je... Alors qu'à ce moment-là tu viens de prendre les Mitterrandistes viennent de prendre la Fédé de Paris qu'il y a des élections municipales à préparer qu'il y a... Bref que l'implantation du Parti Socialiste dans cette terre parisienne qui... On l'oublie parfois mais qui n'a pas été simple pour le Parti Socialiste est en train de donner ses fruits. Et toi tu vois Haute-Garonne. Comment dirais-je ? Oui, il y a un certain paradoxe parce que nous venons de faire un score aux élections législatives sur Paris qui nous a mis à égalité avec le RPR. Je crois que c'est plus c'est huit ou neuf chacun. Il y en avait un petit dernier qui est arrivé à la fin encore il avait son pyjama sous son... Oui, l'ancien responsable de la CFDT CRS CFDT La légende veut qu'il avait encore son pyjama sous son costume qu'on avait réveillé qu'on lui disait à minuit que finalement il était élu. Au plus fort reste ou à la plus forte moyenne Louis Moulinet. Louis Moulinet. Louis Moulinet. Louis Moulinet. Bravo. Et donc c'est à ce moment-là et là c'est François Mitterrand qui tranche pour moi. François Mitterrand me dit écoutez Jospin il y avait des problèmes dans la fédération de la Haute-Garonne il y avait une élection partielle qui surgissait parce qu'il y avait des difficultés et donc il me dit vous devez vous implanter Paris c'est toujours aléatoire aller en Haute-Garonne je sais qu'ils vous aiment bien et c'est vrai j'avais eu toujours un bon contact avec eux et donc j'y vais et dans la foulée après avoir fait la campagne législative à Paris quasiment dans la foulée j'enchaîne une deuxième campagne législative pendant l'été en Haute-Garonne et donc et je m'implante en Haute-Garonne où je vivrai des heures merveilleuses des années merveilleuses bien sûr mais bon disons que Bertrand Dola-Noé Daniel Vaillant à ses côtés mais Bertrand Dola-Noé en particulier assureront merveilleusement la suite la suite sur Paris la fin de Paris la symbiose est parfaite entre 86 et 88 on sent bien l'odeur en quelque sorte de la poudre la tonalité de la campagne de Jacques Chirac renforce encore plus sinon l'adhésion en tous les cas la nécessité impérieuse de faire bloc autour du candidat François Mycoy de celui qui est encore président de la République qui se déclarera évidemment sur le tard comme tout président de la République sortant généralement utilisant jusqu'au bout le magistère présidentiel et toi en 88 on sait pourquoi tu décides de quitter le premier secrétariat et finalement de goûter aux joies du ministère c'est-à-dire de mettre les mains dans le cambouis aussi en quelque sorte j'imagine ou est-ce que c'est vraiment la fatigue en quelque sorte d'avoir eu à gérer et à porter sur tes épaules avec d'autres bien sûr mais porter sur tes épaules notamment pendant près de 8 ans le premier secrétariat qui est un apparemment François Buterrand m'aurait bien gardé à la tête du PS de même qu'il aurait bien gardé Jean Blavani par exemple comme chef de cabine et il se trouve que lui et moi pour des raisons différentes ou de façons différentes on va dire à François Buterrand qu'on veut changer d'abord pendant la campagne on a été extrêmement proche non pas pendant la cohabitation je veux dire extrêmement proche avec François Buterrand et la façon dont il a mené cette stratégie par rapport au premier ministre je l'ai je l'ai goûté et j'y ai participé en plus à la fin au moment où il faisait où il retardait un peu son entrée en campagne moi je faisais des meetings avec où je représentais le candidat qui n'était pas encore candidat enfin c'était un truc assez étrange et j'annonçais progressivement comme si je disais dans un mois dans trois semaines dans quinze jours dans huit jours c'était une période assez curieuse mais assez excitante intellectuellement et ensuite oui je d'une part il ne faut pas oublier que j'ai été formé aussi comme un serviteur de l'état je suis passé par cette grande école qu'on veut supprimer et dont la vocation était de servir l'état autrement que par le passé et je pensais aussi que même si j'avais été extrêmement heureux d'accomplir cette mission et il n'avait senti aucune frustration de ne pas être ministre il disait je peux peut-être m'accomplir autrement et donc j'ai dit à à François Mitterrand et j'ai annoncé publiquement après lui avoir dit d'abord bien sûr que en tout état de cause je quitterais le premier secrétariat du PS sans savoir si je serais ministre à ce moment là mais je voulais le marquer clairement il m'en a fait un tout petit peu le reproche vous n'étiez pas obligé de le dire enfin bon il a bien compris et donc quand il a gagné l'élection présidentielle il m'a proposé le ministère de l'éducation nationale mais aussi le poste de numéro 2 du gouvernement de ministre d'état numéro 2 du gouvernement derrière Michel donc ministre de Michel Rocard que tu avais combattu dans le gouvernement de Michel Rocard fraternellement on en revient toujours à ce terme en 79 au congrès de Messe alors pourquoi pas pour évoquer ce ministère ce beau ministère de l'éducation nationale mais désormais tu n'es donc plus premier secrétaire non tu es ministre donc tu es passé en quelque sorte de l'autre côté oui et comment juges-tu cette cette transformation du rapport de l'Elysée de Matignon aussi de l'Assemblée nationale d'autre part je ne parle pas du Sénat parce que c'est encore autre chose mais de ces trois lieux de pouvoir où le pouvoir exécutif et le pouvoir majoritaire sont en quelque sorte main dans la main pour conduire une action avec le parti socialiste qui on a le sentiment en regardant ça d'aujourd'hui d'une espèce de délitement du rapport et que ça ne sera pas sans conséquence y compris sur la capacité à maintenir une dynamique politique entre celles et ceux qui occupent des responsabilités et le parti dont ils sont pour une grande partie issus et dont ils ont besoin pour conduire à la fois les campagnes et promouvoir l'action du gouvernement Je n'ai pas sur cette évolution un regard aussi aigu et informé que celui que j'avais comme premier secrétaire Les institutions de dialogue en quelque sorte entre le président de la république le premier ministre et le premier secrétaire du parti socialiste qui est Pierre Monroy continuent à fonctionner le petit déjeuner le petit déjeuner aussi je le pense j'imagine même si je ne m'en occupe plus actuellement je suis en charge de mon ministère et je ne me réoccuperai des affaires du PS que plus tard On y reviendra pour terminer Oui ce n'est pas forcément mais je peux dire comment moi j'ai vu les choses comment je les ressentis à l'époque et aussi comment je les analyse aujourd'hui Il y a plusieurs choses qui ont changé D'abord le parti socialiste n'a plus la majorité à l'Assemblée nationale et François Mitterrand je ne dirais pas y a veillé mais en tout cas n'a rien fait pour qu'il la conquière je n'ai d'ailleurs j'ai eu quelques différences d'appréciation je parle politique pas forcément de substance mais même dans l'art de la politique disons très souvent peu de différences avec François Mitterrand d'un indice de François Mitterrand mais je n'ai pas compris pourquoi il a dit ça parce qu'en tout état de cause il a freiné lui-même par cette phrase fameuse que j'ai essayé de retrouver et qui est qui est qui est avant les législatives avant les législatives il a cette phrase mais serait-il bon qu'un seul parti ait la majorité au Parlement c'est-à-dire qu'il rompt avec ce qu'il avait fait en 1981 et il ouvre lui-même devant les Français enfin il freine l'effet catapulte ou l'effet tremplin qu'a l'élection présidentielle traditionnellement dans notre système institutionnel ou dans notre système politique plus exactement sur l'élection législative ça c'est une première chose donc le PS doit composer et en l'espèce comme le PC est devenu hostile qu'on n'a pas cherché à le récupérer le PC qui est parti qui a quitté le gouvernement en 1984 du coup c'est le centre en fait qui fait l'appoint c'est un premier élément le deuxième élément c'est que il semble quand même que le lien avec le PS c'est à la fois brouillé et distendu le premier secrétaire que les dirigeants du PS dans leur comité directeur parce que à l'époque c'est toujours le comité directeur par les militants qui élisent le premier secrétaire ce sera qu'en 95 que ce sera instauré quand je le proposerai exactement et donc les dirigeants socialistes ne choisissent sans doute pas celui que François Mitterrand aurait voulu pour être à la tête du PS en tout cas ce qu'on a laissé penser parce qu'il a été assez prudent dans son expression c'est à dire Laurent Fabius et il y a un conflit enfin pas un conflit en tout cas une opposition disons un vote entre Laurent Fabius et Pierre Monrois au comité directeur et Pierre Monrois l'emporte et ça contribue à distendre le lien entre le parti socialiste et le PS pardon et le président de la république et d'autre part il n'y a pas le même lien de confiance dans la relation entre François Mitterrand et ses premiers ministres successifs Morrois et Fabius et le même lien de confiance avec Michel Rocard qui est le premier ministre qu'il choisit en conscience après sa réélection la vie du parti socialiste va devenir un petit peu plus compliquée j'en serai un peu partie prenante en partie à mon corps défendant en partie chacun se souvient du point de la draine et autres et François Mitterrand je pense aussi que François Mitterrand est peut-être une partie de son entourage qui a changé François Mitterrand tente peut-être à penser qu'il a gagné tout seul en tout cas on lui dit je crois que c'est pas juste c'est pas vrai et donc il va y avoir un processus au-delà même des choix politiques des contenus le deuxième septennat se voudra plus rassembleur mais sera en même temps moins peut-être moins novateur moins transformateur disons que l'avait été le premier il s'achèvera lui aussi par une cohabitation finalement François Mitterrand se trouvera plus isolé à l'Elysée davantage coupé du parti qui est le sien même s'il viendra après son départ en 95 dans la cour de Solferino dans la cour de Solferino le saluer et voilà et donc le dispositif va pas fonctionner de la même manière de même qu'il y aura sûrement des infléchissements parce que pour dire parler un instant du fond autant je pense que le tournant de la rigueur était inévitable même si on pouvait le concevoir de façon différente autant il y a une première forme d'adhésion au libéralisme qui se fait sur le plan économique dans le deuxième économique et monétaire notamment sur le plan du monétarisme sur le plan du monétarisme sur le plan de la dérégulation aussi du système financier et donc c'est c'est plus la même histoire il se trouve d'ailleurs que je ne resterai pas jusqu'à la fin jusqu'à la fin je ne serai pas du gouvernement dans lequel il y aura Tapie voilà de Pierre Bérégovoy notamment c'est du gouvernement de Pierre Bérégovoy mais c'est pas lié à Pierre Bérégovoy c'est lié à la présence ça n'a pas été lié au sens où je n'ai pas eu à choisir j'ai découvert que je me serais trouvé avec Bernard Tapie dans un gouvernement et c'est pas sûr que j'y serais resté donc tu n'as pas eu à te poser la question et non on l'avait translu pour moi avant avec sagesse parfois les choses sont bien faites on va dire ça aujourd'hui alors j'aimerais juste faire un saut dans le temps parce que il y a une question quand même et puis voilà pour pas trop durer mais il y a une question qui me qui j'aimerais avoir ton éclairage dessus aujourd'hui on fait un saut de presque 10 ans tu es le candidat du parti socialiste après une première primaire non ouverte en 1995 ce n'est pas une primaire c'est un vote interne c'est un vote interne c'est un vote démocratique à l'intérieur du temps ça ne mérite pas le terme primaire parce que le terme primaire a toujours fait appel à d'autres choses oui tu as raison appelé une extériorité en quelque sorte alors que là c'est un vote interne classique si ce n'est que c'est un vote qui avait déjà eu lieu l'ensemble des militants qui avait déjà eu lieu parce qu'en 1981 il y a eu un vote sur la désignation de François-Literran on l'a oublié sauf que son adversaire était tellement marginal il était dans ma section du 18ème de l'époque absolument j'ai oublié son nom un peu farvelu il faut bien dire qu'on l'a oublié mais il y a eu quand même un vote tu le rechercheras je le retrouverai je le retrouverai assurément et donc sauf que là le vote était évidemment entre deux entre l'ancien premier secrétaire et le premier secrétaire d'alors qui décide d'être candidat on se souvient tous des circonstances après l'émission de 7 sur 7 où il annonce qu'il décide de ne pas y aller etc et donc à ce moment là tu fais acte de ta candidature mais c'est pas sur ce moment là même si il y aurait beaucoup de choses à dire notamment alors pas l'élection présidentielle quoique mais entre 95 et 97 parce que là il y a tout le travail de repréparation du parti de reconstruction on est deux ans après la débâcle de 93 donc il y a la reconstruction de l'organisation il y a la reconstruction doctrinale également c'est pas une débâcle en 93 c'est peut-être trop sévère on finit quand même à moins de 60 députés oui c'est une lourde défaite une lourde défaite oui alors depuis on en a connu d'autres alors peut-être qu'on se dit que celle de 93 était moins importante que d'autres qui ont pu suivre c'est pourquoi j'aurais pu se jeter un débat certes mais en tous les cas en 95 elle a été vécue mais le soir de 93 elle a été vécue très lourdement pour ne pas dire voire injustement même si le suffrage universel paraît-il n'est jamais injuste il est toujours dur et toi-même l'as expérimenté en 93 mais ce qui m'intéresse et en 2001 et en 2001 en 2002 bien évidemment ce qui est intéressant dans la logique de la 5e république et d'ailleurs tel que tu le décris dans le lien entre le parti et le prison de la république c'est qu'il y a cette espèce de personnage un peu bizarre lorsque le prison de la république dispose d'une majorité qui est issue de la même famille politique que lui c'est cet homme ou cette femme premier ministre personnage un peu comme un peu coincé entre une légitimité populaire qu'a acquis le président de la république et la légitimité du premier ministre qui elle ne vient que de l'assemblée nationale juridiquement même s'il est nommé par le président de la république donc c'est un personnage un peu bizarre en tous les cas particulier et il est d'autant plus particulier lorsqu'il y a une discordance entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire ce que tu as vécu et ce pourquoi tu as milité en quelque sorte en 97 quand tu conduis à la victoire législative donc comment toi tu as vu et vécu ce rôle du premier ministre et est-ce que c'est ça qui te conduit j'y viens en 2000 à initier propulser valider souhaiter la mise en place de ce quinquennat et de ce rétablissement du calendrier électoral qui aujourd'hui parfois fait l'objet de réserves sinon de critiques oui qui sont souvent y réfléchis et qui ne sont pas accompagnés d'une argumentation solide à mes yeux et qui sont fondés simplement sur le postulat non démontré que le fait que les présidents n'auraient plus 7 ans mais 5 ans auraient des conséquences sur leur popularité ce dont on peut douter alors évidemment la place du premier ministre c'est une question assez complexe et sur laquelle tirer des conclusions dans la pratique n'est pas aisé la place du premier ministre selon qu'on est dans les situations les plus courantes les plus normales disons à savoir quand le président et le premier ministre appartiennent à la même mouvance politique ou selon qu'on est dans une situation hétérodoxe qui s'est produite trois fois et qui est celle d'une cohabitation c'est à dire d'un président et d'un premier ministre qui n'appartiennent pas au même univers politique ou à la même majorité en quelque sorte la place du premier ministre n'est pas la même et pourtant la constitution elle elle est claire et elle ne change pas selon qu'on est en cohabitation ou pas ça m'a intéressé de regarder et à nouveau et la constitution elle commence je vais commencer par l'article 21 plutôt que par le 20 disons parce que ça commence par le premier ministre et l'article 21 dit le premier ministre dirige l'action du gouvernement bon ça paraît logique mais ce gouvernement dont on parle à l'article 20 c'est-à-dire à l'article précédent lui il dit le gouvernement l'article détermine et conduit la politique de la nation c'est pas rien c'est détermine et conduit la politique de la nation il dispose de l'administration et de la force armée accessoirement il est responsable devant le parlement dans des conditions tout à fait très bien bon donc qu'on soit en cohabitation ou qu'on soit en période normale c'est toujours les mêmes articles et qui devraient être respectés alors finalement en situation de cohabitation c'est clair en quelque sorte parce que le premier ministre qui a été élu à la tête d'une majorité parlementaire est en quelque sorte émancipé du président de la république il en respecte naturellement les prérogatives mais le président de la république lui-même il est limité à ses prérogatives et tant que le premier ministre dispose d'une majorité de la confiance du parlement il peut dans la plupart des domaines et tout à fait en politique intérieure décider de la politique enfin déterminer la politique et la conduire et en situation normale en quelque sorte alors là ça devient une question d'interprétation ça devient une question d'interprétation il me semble je vais être un peu hâtif mais que de Gaulle ou Mitterrand pour prendre un homme de droite enfin un homme particulier mais quand même rattaché à la droite et un homme de gauche ont laissé leur gouvernement gouverner ils ont donné des impulsions mais ils ont laissé les gouvernements gouverner je pense que c'est différent par exemple avec deux hommes là aussi d'horizons un peu politiques pas tout à fait semblables comme Nicolas Sarkozy par exemple ou Emmanuel Macron aujourd'hui et moi j'en tire quand même une leçon qui est la suivante c'est que la présidence en France elle est faite et le président pour faire les grands choix elle est faite pour impulser elle n'est pas faite pour diriger et notamment pour disposer de l'administration je pense pour faire un instant d'actualisation qu'une partie des difficultés que rencontre le pouvoir aujourd'hui actuel depuis 2017 c'est une méconnaissance de cette règle et donc un interventionniste constant de la présidence qui en même temps institutionnellement et techniquement et administrativement ne dispose pas des leviers pour agir et ça tu penses que dans la pratique si ça sert de leçon à tel ou tel ou dans la réflexion plus institutionnelle il ne faut pas l'oublier mais est-ce que tu ne penses pas que l'instauration du quinquennat justement non pas que ce soit une mauvaise chose d'ailleurs l'instauration du quinquennat et le fait que les députés soient élus immédiatement après l'élection présidentielle quinquennat c'est-à-dire finalement la logique qui avait prévalu comme tu le rappelais en 81 quand François Mitterrand est élu et il veut pouvoir disposer d'une majorité et donc il dissout l'assemblée nationale finalement cette logique du quinquennat avec d'abord l'élection du président de la république ensuite l'élection des députés ce que l'on appelait à l'époque le rétablissement du calendrier électoral et non pas ce que l'on dit aujourd'hui l'inversion du calendrier électoral finalement est-ce que cette logique-là n'induit pas une prise de pouvoir en quelque sorte du président de la république sur l'institution de premier ministre quand bien même tu as raison les articles de la constitution le 8 le 20 le 21 le 19 sur les pouvoirs propres etc n'ont absolument pas évolué à cet égard parce qu'ils ont évolué par ailleurs mais pas à cet égard oui mais où le président de la république disposait d'une majorité à l'assemblée nationale alors qu'ils étaient élus ou quand ils n'en disposaient pas c'était le cas de François Mitterrand ils ont dissous l'assemblée nationale pour en disposer donc que le mandat du président de la république soit de 5 ans ou de 7 ans ou au moment initial le président de la république dispose du même pouvoir sur l'assemblée sauf si on est en cohabitation bien sûr sur l'assemblée qui résulte de ses voeux ou qu'il estime ne pas avoir à changer parce qu'elle sera suffisamment tolérante à ses souhaits je ne dirais pas decile et donc je n'accepte pas ce raisonnement simplement je peux te dire pourquoi finalement cette réforme moi je ne l'avais pas évoquée particulièrement je crois dans mon programme législatif non non pas du tout bien elle est donc née d'une opportunité ce n'est pas moi qui ai pris l'initiative mais quand cette opportunité s'est présentée je l'ai je l'ai saisie je l'ai saisie parce que j'ai été convaincu que la respiration démocratique devait être plus rapide en quelque sorte et que face à un peuple facilement insatisfait il valait mieux que la confirmation de la légitimité d'un président s'il se représentait ou sa sanction s'il était battu soit donnée par par le peuple en plein de personnes et le quinquennat nous permettait de rentrer dans la norme des démocraties il n'y a aucune démocratie européenne ou conséquente ou même américaine dans lequel le rythme soit aussi donc je n'ai pas changé cette réforme n'a pas changé les rapports entre les pouvoirs ni les pouvoirs ni les prérogatives elle n'a pas changé la constitution elle a changé le rythme disons et je pense que c'était une bonne chose bon tu le sais il n'y a pas eu d'inversion du calendrier mais puisque jamais sous la cinquième république les élections législatives n'ont été fixées volontairement délibérément avant l'élection présidentielle l'élection présidentielle reste l'élection présidentielle majeure alors c'est vrai que la diarchie au sein de l'exécutif c'est un problème je l'avais dévoqué dans le premier livre que j'avais écrit il y a très longtemps maintenant la leçon du possible j'étais encore je crois ministre de l'éducation à l'époque mais où on change les institutions où on les garde si on les change alors là on règle peut-être ce problème on n'élit plus le président de la république au suffrage universel il faudra le proposer au peuple français je ne sais pas s'il sera d'accord ou bien on supprime le poste de premier ministre bon alors on tombe dans un régime carrément présidentiel ce n'est pas dans la tradition française mais si on garde les institutions alors on les dénature pas et donc il est logique que le président de la république pour 5 ans puisse disposer pour agir d'une majorité à l'assemblée nationale et introduire la confusion politique qui consiste à dire on va d'abord élire les députés qui sont élus chacun que dans leur circonscription pour ensuite élire le président de la république dans une seule circonscription qui est la France du suffrage universel ça m'apparaît comme totalement absurde et en plus accessoirement dangereux pour la stabilité politique je terminerai je terminerai en disant que quand je vois comment dirais-je je dirais pas l'état parce que ça serait trop familier mais le rapport à l'opinion des trois derniers présidents peu avant cinq ans donc je pense à Nicolas Sarkozy François Hollande Emmanuel Macron comme ça c'est moi qui le dis et pas toi les trois derniers présidents de la république je suis pas sûr que proposer aux français que ça dure deux ans de plus provoque leur enthousiasme Merci Lionel Fondation Jean Jaurès Pensez pour agir Sous-titres par Jean Jaurès